Il n'y a pas ça, elle s'attend à des manifestations, elle s'attend à des choses bizarres, non, il nous a délivré de la puissance des ténèbres, si tu veux tu crois, si tu veux tu ne crois pas, c'est sur la base. Merci pour tous tes bienfaits, sois exalté, sois loué, sois béni, sois magnifié, pour ta grâce et ta fidélité, nous sommes reconnaissants ce soir, parce que tu es le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation, tu es le Dieu qui ne change pas, nous te donnons toute la gloire. Merci pour l'église locale qui est réunie, et Seigneur merci de ce que tu es présent au milieu de nous, que toute la gloire soit à toi Père, au nom de Jésus, Amen, asseyez-vous dans sa présence, ce que nous voulons voir avec tous ceux qui sont en contact avec nous ce soir, Ce message est fait de telle manière que nous devons, cela puisse nous aider, ceux qui sont ici physiquement, ou ceux qui sont en contact avec nous à travers les réseaux sociaux. Nous allons parler du rôle et de la place du sang de Jésus dans ton salut, dans ta guérison et dans ta délivrance. Et je voudrais que tu écoutes attentivement, car lorsque le Seigneur nous met entre nos mains des armes, il faut bien écouter comment on peut les utiliser, donc avec efficacité. Il y a des choses dont Jésus parle, mais le Seigneur parle, on se demande pourquoi il parle de cela. Dans l'exode, exode 12 par exemple, et quand Dieu voulait faire sortir le peuple donc de l'Egypte pour aller vers Canaan, et voilà, il va demander quelque chose de spécifique. Et au verset 12, il dit, cette nuit-là, la nuit où ils vont sortir, c'est Dieu qui parle, je passerai dans le pays d'Egypte, et je frapperai tous les premiers nés du pays d'Egypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai les jugements contre tous les dieux de l'Egypte, je suis l'éternel. Il n'y a rien d'étonnant ici, dans ce verset-là. Quand Moïse écoutait, il n'y avait rien encore qui pouvait le passionner. Puisque Moïse et son frère Aaron ont utilisé tous les signes, les prodiges, et malgré cela, Pharaon n'a pas plié. Alors, Moïse devait se poser la question, quelle est l'arme que Dieu va utiliser maintenant, qui va permettre à Pharaon de les libérer. Et, à leur grand étonnement, c'est ce qu'ils font régulièrement là, le sang et tout, que Dieu va mettre en première place, va leur révéler l'importance du sang. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont tuer, chaque famille va tuer son agneau. Il doit prendre le sang et il le mettra sur le lenteau et les deux poteaux de la porte de la maison où ils vivent. Et la Bible dit, par l'amour de Dieu, le sang que vous allez mettre là. Écoutez bien, il ne s'agit pas de tuer l'agneau animal. Il ne s'agit pas de dire, oui, nous avons du sang. Dieu dit, c'est le sang que vous mettrez. Parce que dans votre maison, il y a toute la famille qui est réunie. Donc, ce sang-là sert à tous les membres de la famille. Et le sang que vous mettrez là, ce sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. et je verrai le sang. Et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Egypte. Écoutez très bien. Dieu est Dieu. Il est tout puissant. Il n'a pas demandé ici. C'est pourquoi il faut que nous mettions les choses en leur place comme la Bible veut. Ils ont prié. Ils ont jeûné. Ils ont fait beaucoup de choses. Mais quand Dieu dit, c'est le moyen par lequel. Et lui, il veut voir le sang. Il veut voir le sang. Pas le sang qui est versé comme les petits féticheurs font. Le sang qui est appliqué donc dans votre vie, dans votre famille et le sang qui est utilisé par la foi. Et ce n'est pas fini. Il dit quand il verra le sang là comme un signe, c'est un signe. Un signe, c'est une marque une marque pour que cela puisse montrer à quelqu'un que vous avez obéi donc à la parole qu'il vous a donnée. Mais maintenant, il montre la pratique. Qu'est-ce qu'il doit faire pratiquement. pratiquement. Pour cela, on va au verset 22. Il dit, vous prendrez ensuite, maintenant, il montre l'application, vous prendrez ensuite un bouquet d'isope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Parce que quand ils vont égorger, ils vont mettre le sang dans les bassins et ils vont prendre un bouquet fait par des fleurs. L'isope, c'est un arbuste. Ils vont plonger donc le bouquet d'isope dans le sang et ils vont toucher le lenteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Ensuite, nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Verset 23, quand l'éternel passera pour frapper l'Egypte. Et il verra le sang sur le lenteau et sur les deux poteaux. L'éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. On s'arrête là pour voir l'importance de ce que Dieu est en train de nous dire à travers ce qu'il a dit à ce premier peuple. Et Dieu ne nous a pas demandé de commenter le sang et ne nous demande pas d'analyser le sang. Dieu demande des choses pratiques. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. l'isope le bassin toutes ces choses sont des choses matérielles de l'Ancien Testament. Et il dit à partir de ce passage-là il dit maintenant dans le Nouveau Testament il revient sur le sang d'un agneau non pas animal mais un agneau humain donc du Dieu manifesté en chair. C'est comme s'il disait à nous comme Moïse et le peuple ont pu vaincre Pharaon en donc appliquant le sang sur les lenteaux et les deux poteaux vous aussi dans ce passage de Apocalypse 12 verset 11 il dit là-bas aussi ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. ils n'ont pas aimé leur vie donc jusqu'à craindre la mort. Il y a deux éléments que nous voulons combiner ensemble ce soir. Dans l'Ancien Testament Dieu dit qu'est-ce que le rôle et l'importance du sang et il dit si vous faites ça quand quand je vais passer alors je vous protégerai et quand l'ennemi viendra l'ennemi ne vous détruira pas. Donc nous voulons que nous comprenons ces choses-là de façon claire. Il dit ici que nous l'avons vaincu nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. donc dans l'Ancien Testament on parle c'est l'isope là qu'on doit plonger dans le sang. Dans le Nouveau Testament on dit l'isope qu'on doit plonger dans le sang là c'est notre langue qui va proclamer donc ce que le sang de Jésus a fait. Nous devons croire à ce sang là et croire que ce que Dieu a dit c'est vrai et ensuite l'appliquer par notre bouche la parole de notre bouche. donc ce qui veut dire que le témoignage est très 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 important le témoignage c'est dire ce que Dieu a fait ce que Dieu a dit et quand nous disons que les gens doivent témoigner les gens pensent que c'est on veut les bons pas les obliger non la Bible parce que les gens ne lisent pas la Bible c'est pourquoi ils ne comprennent pas le livre des témoignages le livre des mémoires le livre de ce que Dieu a fait Dieu est un Dieu qui veut des témoignages qui vont permettre aux gens de se rappeler que lui il est un Dieu fidèle il a été fidèle hier il est fidèle aujourd'hui et il sera fidèle demain alors frères et sœurs nous continuons puisque Dieu dit que lui veut voir le sang maintenant la question se pose est-ce que toi tu vois le sang comme Dieu le voit est-ce que tu as la révélation de la puissance du sang de Christ Jésus c'est ça le problème c'est pourquoi dans Ephésiens 1 18 la Bible dit Paul dit ceci chaque fois qu'un homme ou une femme n'a pas de révélation il dit qu'il va périr il va avoir des problèmes on nous parle du sang de Jésus on ne voit pas le sang là c'est pas physique à cause de ça toi tu dis bon moi je vais me taire mais voilà la prière que tu dois faire père comme toi tu vois le sang tu as vu le sang de l'agneau animal que Moïse et son peuple a offert et tu vois tu as vu le sang de ton propre fils alors ce que je te demande c'est que tu illumines tu éclaires les yeux de mon coeur pour que je puisse voir l'importance de ce sang là donc c'est le mot illuminer les yeux de mon coeur que je retiens ici ça veut dire que tu as des yeux spirituels qui te donnent une compréhension alors si tu ne comprends pas c'est pas une affaire de fétichisme non c'est une affaire de révélation alors tu prises cette prière tout le temps Seigneur ouvre mes yeux ouvre mon intelligence humile les yeux de mon coeur donc ton coeur a les yeux ce sont les yeux du coeur qui peuvent comprendre le sang de Jésus alors et quand tu fais cela tu ouvres la bible maintenant il y a des gens qui aiment prier ils n'utilisent pas la bible c'est un grand défaut quand tu dis à Dieu il humile les yeux de mon coeur toi tu fermes la bible tu crois que Dieu va te donner des choses bizarres ça c'est les prières traditionnelles Dieu n'agit pas comme ça tu dois ouvrir la bible partout où on parle de l'oeuvre on parle du sang et tu ouvres ça et tu commences à méditer par exemple tu n'as jamais eu la révélation que Jésus Christ est mort il a détruit il a anéanti le pouvoir de Satan tu commences à lire Colossiens 2 verset 15 Colossiens 2 verset 15 il est dit là-bas que Paul dit vous voyez Paul est comme nous il n'a jamais vu la croix il n'a rien vu mais il a eu les yeux ouverts et il le dit maintenant Paul n'a jamais vu Jésus disons à la croix non c'est par révélation par révélation qu'il a eu la réalité de la croix et c'est par la révélation qu'il a vu que la mort de Jésus a anéanti les dominations et les autorités sataniques et les a livré publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix ne commence pas à prier non si tu n'as pas compris ça que c'est la mort de Jésus à la croix c'est pas ta prière qui va faire quoi que ce soit si tu n'as pas compris que c'est la mort de Jésus à la croix qui a dépouillé les autorités les principautés sataniques et les a livré publiquement en spectacle tu vas aller prier tu prie quoi tu n'as même pas compris que satan est vaincu que les démons sont vaincus parce que Jésus a fait comment tu vas vaincre si Jésus n'a pas vaincu comment tu vas vaincre pour vaincre il faut que tu saches que Jésus a vaincu c'est pas par ta prière que tu vas vaincre non on se base sur ce que Jésus a fait nous entrons dans la victoire de Jésus toute notre vie chrétienne commence par l'oeuvre achevée de Christ nous n'avons rien à faire pour avoir des choses mais le christianisme s'est dévoyé aujourd'hui et les gens veulent faire des choses alors que les choses sont derrière et veulent atteindre devant il n'y a rien devant dans l'ancien testament les choses étaient devant dans l'ancien testament les choses sont derrière dans l'ancien testament et les quatre évangiles toutes les promesses dans les épis tout est fait on se base sur les faits pas sur les promesses les promesses vont se réaliser quand ? puisque Jésus les a déjà accomplis donc tu pries en vain pour que Dieu fasse ça Dieu fasse ça Dieu fasse ça donc c'est ce qui fait la faiblesse des prières de beaucoup de chrétiens on va aller je n'ai prié pour que Dieu fasse ça non c'est parce que Dieu a déjà fait que je me base sur ça pour dire à Dieu maintenant comme tu l'as fait je prends possession je viens prier là pour avoir la révélation que c'est déjà fait que ma guérison est déjà faite que mon mari est déjà fait en Christ que tout est déjà fait en Christ je viens prendre possession de ce que Christ a fait Dieu ne va pas inventer des choses pour toi donc il faut bien comprendre donc l'affaire de la victoire là il est dit ils l'ont vaincu pas ils vont le vaincre ils l'ont déjà vaincu par le fait de la croix et ce qu'il te faut c'est de témoigner de dire ce que le sang de Jésus a fait à Satan au péché à la maladie à la malédiction et si tu dis ça le Saint-Esprit entre en action maintenant pour réaliser manifester ce dont tu as besoin donc il faut bien comprendre cela donc il a dépouillé regardez quelques faits encore de ce que Jésus a fait à la croix là Colossiens 1 verset 13 Colossiens 1 verset 13 il est dit là-bas qu'il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume du fil de son amour restons sur ce simplement ce passage là encore là je vois beaucoup de chrétins qui s'envoient prier Seigneur délivre-moi de la puissance des ténèbres parce que le mot qui les trompe là c'est le mot délivrance la délivrance n'est pas une affaire du futur il dit la puissance des ténèbres ça comprend quoi je vous pose la question toute la puissance des ténèbres de Satan c'est quoi il y a le péché il y a la malédiction la maladie la pauvreté il nous a déjà délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume du fil de son amour toi tu es en train de lutter pour être délivré alors que tu n'es plus dans son royaume tu es dans le royaume de Dieu mais maintenant ta mentalité n'a jamais accepté ça parce que Satan crée des choses il crée des choses pour te faire croire que tu n'es pas délivré c'est sur la barre de ta délivrance par Jésus Christ que tu peux exercer maintenant l'autorité pour dire qu'il ment il n'a pas de pouvoir sur toi parce que Christ t'a déjà délivré par son sang mais si tu dis délivre nous c'est comme si tu dis par mes propres efforts délivre moi rien ne se passera et c'est pourquoi les gens passent des années et des années à poursuivre une délivrance qui est déjà accomplie mais ils ne savent pas comment s'en emparer on s'empare de ça on s'empare de ça mon frère ma soeur est-ce que tu as vu que tu as été délivré de la puissance des ténèbres quand j'ai compris ça il y a plusieurs années je savais que mon combat le combat que je menais était terminé je priais régulièrement quand j'ai eu la victoire aujourd'hui demain je perds la victoire et certains me disent il faut recommencer encore ça ressemble à votre histoire un peu non ? ça ressemble à ça un peu eh eh il faut bien pas jouer à l'hypocrite il faut dire oui pasteur c'est comme ça c'est comme ça que je lutte voilà pasteur tout le monde vous êtes en train de faire le combat c'est pourquoi vous avez dit combat combat non ? le vrai combattant c'est qui ? c'est qui ? c'est Jésus qui a combattu il dit qu'il nous a délivré ces faits là je vous les enseigne depuis 15-20 ans l'œuvre achevée de Christ mais ça ne rentre pas mais quand je vois les passants ils sont en train quand quelqu'un vient qu'il a des démons il veut prier pour chasser les démons sans dire à la personne que tu es déjà délivré il faut que la quand elle comprend ça ça devient facile pour la personne ça devient facile pour la personne il faut que la personne collabore avec toi collabore collabore tant qu'elle ne s'attend pas à des manifestations elle s'attend à des choses bizarres non il nous a délivré de la puissance des ténèbres si tu veux tu crois si tu veux tu ne crois pas c'est sur la barre de ce que Christ m'a délivré que j'exerce ma foi pour dire à Satan tu n'as pas d'autorité sur moi tu entends ? ce n'est pas par ma puissance je ne viens pas par ma puissance Jésus m'a déjà délivré tu m'as caché ça j'ai découvert ça j'ai dit maintenant que je suis délivré de la puissance des ténèbres et j'ai été transporté dans le royaume du fil de son amour en qui la deuxième partie j'ai la rédemption et la rémission des péchés tu n'as pas la rémission des péchés comment tu vas faire ? c'est la croix du calvaire qui a permis le pardon des péchés la rémission des péchés est différente le pardon c'est pour les chrétiens la rémission c'est pour les païens rémission ça veut dire qu'il a pris tous tes péchés il les a mis sur lui tu es à la croix du calvaire mais dans ta marche quotidienne il t'arrive de chuter on ne remet plus tes péchés là tu confesses tes péchés il est fidèle le juge pour te pardonner c'est en ce moment que le mot pardonner vient il ne remet plus tes péchés non tes péchés ont été déjà remis une fois pour toutes maintenant dans ta marche quotidienne tu chutes tu confesses ton péché le Père est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier par le sang de Christ de toute iniquité tu n'as pas besoin de répéter ça dix fois, quinze fois il n'est pas mort quinze fois pour toi il faut que tu aies la foi que quand tu confesses ton péché le sang de Christ t'a purifié t'a lavé t'a pardonné tu n'as pas besoin de sentir tu n'as pas besoin de voir quelque chose partir de toi on s'appuie sur la parole c'est pourquoi Dieu dit tant que tu ne vois pas ces choses là ta vie chrétienne est une vie de lutte inutile lui il a vu la victoire de son fils il a vu la chute de Satan il a vu le dépouillement de Satan il a vu donc la destruction des oeuvres de Satan un Jean, trois, huit ans il a vu tout ça il te dit à toi et à moi as-tu vu cela si tu n'as pas vu que vas-tu faire c'est quelque chose que tu n'as pas vu tu es en train de poursuivre ça tu poursuivres ça tu n'attendras jamais puisque tu ne l'as pas vu alors mon frère, ma soeur c'est important que tu comprennes tu as été délivré et le père t'a transféré dans le royaume du fils je ne sais pas si tu comprends ce que toi-même te dis tu dis que nous sommes des citoyens du royaume si tu es citoyen du royaume tu ne peux pas être citoyen du royaume et citoyen du royaume des ténèbres tu peux être un citoyen avec deux nationalités sur le plan spirituel ça n'existe pas ça n'existe pas donc c'est pourquoi Dieu t'a délivré et t'a transféré c'est un acte divin souverain il faut que tu l'acceptes un acte divin et souverain ça ne vient pas de toi ni de moi ni de la prière de quelqu'un et il l'a fait même avant que tu ne naisse voilà pour te convaincre là Jésus est mort à 2000 ans Dieu t'a délivré à 2000 ans ce n'est pas maintenant Dieu ne délivre plus les gens aujourd'hui il les a déjà délivrés voici c'est tout ça le sang là c'est le sang là qui a permis cette victoire là totale totale alors donc mon frère ma soeur mets ta main sur ton coeur toi qui es là première prière faites cette prière avec moi Père merci pour la révélation de ta parole je réalise que tu as tout accompli en Christ Jésus non seulement tu m'as délivré de la puissance des ténèbres et toi même tu m'as transféré dans le royaume du fils de ton amour par le sang de Jésus j'ai obtenu la victoire et c'est pourquoi désormais je vais utiliser ma bouche pour témoigner proclamer dire ce que tu as dit et ce que tu as fait je commence à être éclairé sur la réalité de l'oeuvre achevée de Christ merci Père pour cela au nom de Jésus Amen voilà donc nous continuons parce que nous voulons que les choses soient pratiques souvent dans les fins d'année les gens ont des problèmes ils ne comprennent pas parce que le monde satanique dans les fins d'année chère de sang humain beaucoup de sang humain il attaque sur tous les plans et les chrétiens ne comprennent pas souvent ces choses donc il faut comprendre et ne pas contre-attaquer il faut attaquer d'avance avant que l'ennemi ne puisse contre-attaquer et nous appartenons au Seigneur nous avons été rachetés regardez c'est par le sang de Jésus là que nous avons été rachetés 1 Pierre 1 18 par exemple 1 Pierre 1 18 sachant que ce n'est pas par des choses périssables par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères alors c'est mais par le sang précieux de Christ comme d'un sang d'un ayon sans défaut et sans tâche regardez avec quelle chose nous avons été rachetés il n'y a pas un effort que tu dois faire pour être racheté tu dois croire que c'est le sang de Jésus que Dieu a utilisé pour te racheter et c'est pourquoi dans 1 Corinthiens 6 20 1 Corinthiens 6 20 il nous dit ceci car vous avez été rachetés à un grand prix c'est ça que nous venons de dire le sang précieux de Christ vous avez été rachetés si quelqu'un a cette révélation la suite est logique qu'est-ce qu'il va faire il va faire quoi il glorifie il ne va pas prier il ne cherche pas à sentir ça c'est les actes divins les faits divins glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui vous appartiennent non vous ne croyez pas vous ne croyez pas que vos corps et vos esprits appartiennent à Dieu vous les lisez je n'ai pas dit que vous les lisez vous ne croyez pas c'est pourquoi vous chantez le fameux chant entre tes mains j'abandonne tu vas abandonner quoi tu as acheté un sac de riz dans la boutique d'un monsieur le sac t'appartient oui ou non oui ou non est-ce qu'il a besoin de te donner le sac là le sac de riz t'appartient il t'appartient à 100% on te dit que tu as été racheté à un grand prêtre tu as dit non je vais me donner à Dieu voilà ça c'est l'ancien testament dans l'ancien testament on se donne à Dieu dans le nouveau testament nous avons été rachetés nous appartenons déjà à Dieu la réalité que nous ne voulons pas accepter ce faire et nous luttons et nous inventons des chants comme ça entre-termes j'abandonne tous les jours entre-termes Dieu dit bon ok garde-toi laisse-moi tranquille voilà moi je t'ai déjà racheté voici le prix que j'ai donné regardez voici le prix que j'ai payé le sang de mon fils tu m'appartiens tu es mon souverain bien tu m'appartiens maintenant au lieu de chercher à savoir puisque j'appartiens à Dieu mais pourquoi il m'a racheté c'est pour quel but tu ne cherches pas ça toi tu veux présenter tes choses à Dieu que Dieu n'a qu'à béni Dieu dit ah non je t'ai racheté pour un but voici le problème de la souffrance de tant de chrétiens je t'ai racheté à un tel prix tu vois bien le prix c'est le sang de Jésus mais tu veux que tu veux quoi tu es mon esclave un fils esclave et c'est ça que Satan utilise pour nous nous créer des problèmes parce que oui oui mais je je vais pas j'ai donné ma vie en partie tu n'as pas donné tu as été racheté mets ta main sur ton coeur encore tu sais bien que tu luttes avec ça tu sais très bien que c'est avec ça que tu luttes dis Seigneur je n'ai pas à m'abandonner j'ai été racheté par le sang de Jésus je t'appartiens corps et esprit c'est pourquoi révèle moi le but pour lequel j'ai été racheté j'arrête de lutter inutilement pour me livrer à toi merci père ce que tu m'apprends simplement à marcher dans la foi sachant que j'appartiens au Seigneur je suis son souverain bien merci père de cette vérité que tu viens d'enraciner en moi Amen si vous ne croyez pas vous mariez à une femme vous mariez à un homme et tous les jours l'homme là où la femme l'a dit bon je vais m'abandonner à toi je vais abandonner ma tête à toi je vais aller prier pour voir si je dois livrer le reste de mon corps ça va aller ça va aller alors pourquoi vous dites ça à Dieu le mari est un rachat on te dit même que le corps de la femme n'appartient pas à la femme oui ou non et le corps de l'homme n'appartient pas à l'homme si déjà naturellement ça c'est vrai et maintenant Dieu te dit que tu lui appartiens et là tu dis tu vois non mais écoute il y a des choses parfois nous sommes des plaisantins nous savons nous ne voulons pas nous le savons très bien personne ne va se marier et chaque jour il demande à sa femme j'ai l'honneur chérie que tu me donnes aujourd'hui ton corps il dit bon je vais voir si je suis contente je vais le faire ça peut aller pourquoi vous perez pour vous livrer à quelqu'un qui vous a déjà racheté il faut arrêter de jouer avec Dieu inutilement vous perdez votre temps vous savez que vous mentez tu vas livrer quoi tu vas livrer quelqu'un qui m'appartient oui hébreu 9 hébreu 9 verset 12 hébreu 9 verset 12 hébreu 9 regarde verset 12 on dit que Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint non avec le sang des boucs et des veaux mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption temporelle quand c'est une rédemption éternelle là tu es content maintenant on te dit qu'il t'a racheté là tu n'es pas content maintenant j'ai entendu tout le monde tout le monde à Aoudouvoir mais quand j'ai dit racheté là je n'ai pas entendu les gens il ne faut pas vous adapter à vos cinq sens et à votre chair à votre chair vous avez obtenu une rédemption éternelle mais à condition que ce qui lui appartient vous lui laissez ça et si vous le retirez à chaque fois les jours qui vont venir trouver que vous avez retiré votre vie pour continuer à faire ce que vous voulez Dieu nous avertit il nous avertit il nous a racheté nous lui appartenons nous lui appartenons nous lui appartenons il n'y a pas c'est difficile quelqu'un qui a été racheté il a été racheté tu as acheté une voiture c'est pas difficile d'aller prendre ta voiture à CFAO ils n'ont rien ils n'ont rien à dire il n'y a rien ça t'appartient il n'y a pas 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 il faut qu'on arrête de jouer au plaisanté avec Dieu parce que le Seigneur nous a fait beaucoup de choses il a donné le sang encore verset 14 combien plus le sang de Christ qui parait un esprit éternel oui le Saint-Esprit l'esprit éternel c'est offert lui-même sans tâche à Dieu ce sang là va faire quoi purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant le sang est capable quelle que soit votre culpabilité le péché que vous avez commis sa noirceur quand vous faites appel vous plaidez le sang le sang pénètre enlève purifie et enlève la mauvaise conscience c'est ce glorieux sang là que souvent nous avons méprisé et on n'a pas compris donc ce que Dieu veut que nous puissions comprendre c'est pourquoi nous devons rendre grâce au Seigneur chaque fois pour ce sang merveilleux qu'il a fait couler pour nous à la croix du calvaire remercier le Seigneur parce que ma conscience surchargée est purifiée par le sang de Christ Jésus afin que je ne sois pas accusé et permanemment par Satan remercier le Père parce que dans sa grâce j'ai eu une rédemption éternelle par le sang de Jésus Christ remercier le Père que c'est par son sang hébreu 10 10 que j'ai été sanctifié une fois pour toutes remercier le Père pour hébreu 10 verset 19 c'est par le sang qu'une route nouvelle et vivante a été ouverte devant moi dans la présence de Dieu Seigneur je rentre dans ta présence je me tiens dans ta présence au moyen du sang de Jésus parce que la route nouvelle et vivante m'a été ouverte hébreu 10 verset 19 c'est par le sang que je me tiens dans ta présence non pas à cause de mes bons actes ou de mes mauvais actes merci Seigneur donc c'est ce qui permet aux chrétiens d'être vraiment dans le repos à l'aise je vous pose la question maintenant toi tu n'as pas ce repos cette Père ta conscience est surchargée tu luttes pour te livrer au Seigneur tu ne sais pas que tu lui appartiens et avec ça toi tu veux lutter contre Satan tu vas lutter comment dis-moi au fameux combat contre Satan vous allez le gagner comment tu es dans la main de Satan déjà ton coeur te condamne ta conscience ta conscience tu es remplie de culpabilité toi tu peux t'arrêter devant Satan lutte contre lui alors qu'il connait des choses dans ta vie qui ne sont pas claires que tu n'as pas confessées ce n'est pas le fait ce n'est pas le fait d'avoir péché qui a un problème non tu n'as pas lu dans Zacharie on a vu ça la dernière fois Josué était là devant Josué était là devant le souverain sacrificateur et Satan était là pour l'accuser à cause de quoi des vêtements sales qui étaient sur Josué mais simplement la solution la voie de Dieu dit enlevez les habits sales de Josué la seule chose que Satan peut vous accuser c'est vos vêtements sales tout péché non confessé là que vous n'avez pas confessé là il va attaquer parce que là il a une nature il a sa nature qu'il a mis sur vous là Dieu ne peut rien il était là l'homme de Dieu était là Josué et Satan l'accusait Satan l'accusait et l'ange l'éternel Dieu dit enlevez les habits sales quand on a enlevé les habits sales on a mis des habits neufs la voix de Dieu dit Satan l'éternel te réprimane allez arrière tu n'as plus rien contre Josué tu ne confesses pas tes péchés tu ne dis pas à Dieu que ce que tu as fait n'est pas bien tu ne dis pas à Dieu vraiment Seigneur je vis comme ça là dans l'hypocrisie il y a un public Satan tu vas attaquer Satan comment tu vas l'attaquer comment tu vas le vaincre comment tu vas le vaincre tu vas le vaincre comment par quel moyen parfois je me pose la question vous êtes intelligent vous avez votre main dans la bouche de quelqu'un vous voulez faire quoi non et Dieu nous a donné tous les moyens il dit confessez vos péchés si tu as offensé un frère il dit confessez vos péchés les uns aux autres on n'a pas dit d'aller t'asseoir devant tes frères aller conféter tes péchés qui n'ont rien à voir avec lui on n'a pas dit ça ça c'est pas le confessionnal de l'autre côté non non on ne parle pas de ça quand tu as offensé ton frère confessez vos péchés les uns aux autres réconciliez-vous avant de prendre la saine saine si tu as péché contre Dieu Dieu dit confesse ton péché je suis fidèle et juste pour te pardonner et te purifier de toute iniquité si tu dois te réconcilier Dieu dit mon enfant va te réconcilier si tu ne te réconcilies pas l'ennemi va te créer des problèmes est-ce que nous comprenons voilà quelques points sur notre vie personnelle donc on n'a même pas utilisé encore le sang contre ni Satan contre rien ça c'est notre vie personnelle ce qu'on dit c'est qu'il n'y a rien de difficile il n'y a rien qui se trouve au ciel qu'on doit aller chercher là-bas donc mon frère ma soeur nous avons une libre entrée nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus par le sang nous avons une rédemption éternelle par le sang la présence de Dieu est ouverte devant nous on a vu tous ces passages là c'est avec ça maintenant que je peux m'arrêter et exercer ma victoire sur Satan et ses démons c'est en ce moment que Dieu me dit mon fils ma fille tu peux utiliser le sang là pour attaquer l'ennemi comme tu veux parce qu'il ne pourra pas te vaincre quand je parle de témoignage le témoignage mon témoignage peut aider quelqu'un votre témoignage peut aider quelqu'un il est important que nous comprenons le témoignage des gens quand je démarrais les témoignages des gens m'ont beaucoup aidé c'est pourquoi je n'aimais pas les livres de doctrine j'avais tout le temps les livres de biographie comment les gens ont fait quels ont été leurs défauts leurs difficultés comment ils ont fait pour réussir et je lisais leur vie et là je comprenais plus vite que si je lisais la doctrine il y a une dame qui nous a beaucoup édifié quand nous commençons à oeuvrer dans le ministère une femme qui a été missionnaire au Mexique une américaine qui a été missionnaire au Mexique une femme de foi mais quand elle est née elle est née avec plusieurs maladies des problèmes de coeur rhumatisme toutes sortes de maladies et elle a vécu comme cela 27 ans dans le christianisme traditionnel jusqu'à ce qu'elle a commencé à comprendre l'importance et quelqu'un est venu elle aussi dans leur église prêcher sur le sang de Jésus elle a accepté ce témoin de ce tome de Dieu là et c'est ainsi qu'elle a pu vaincre toutes ces maladies par le sang de Jésus Christ et quand elle témoin elle avait 71 ans elle était sans aucune maladie sans rien rien ni douleur les arthroses les rhumatismes tout était parti parce qu'elle a commencé à attaquer chaque problème de sa vie par le sang de Jésus et dit nous l'avons vaincu qui nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres puissance des ténèbres leur chef c'est Satan en lui-même et comment il manifeste cela la maladie la malédiction la pauvreté toutes ces choses là elle a commencé à proclamer à plaider les mérites du sang de Christ Jésus contre Satan et pour sa propre vie elle a commencé régulièrement c'est ainsi qu'à travers son témoin on a écouté on a regardé les gens nous parlaient de foi mais la foi n'était pas liée à quelque chose de clair mais elle son témoignage là nous aidait à comprendre qu'elle s'appuyait sur la foi vient de ce qu'on entend elle a entendu ce qu'on dit par rapport au sang de Jésus elle a commencé à appliquer cela et c'est ainsi qu'elle est partée au Mexique pour être missionnaire et vous savez si vous avez lu l'histoire du Mexique il y a eu un moment donné où il y avait le terrorisme plus qu'ici c'était un pays tellement terrible et donc le gouvernement américain a dit à tous ses citoyens de quitter les villes les régions où il y avait les terroristes et même les autorités de la ville il y a une ville où elle était là les autorités de la ville ont dit aux habitants de quitter vite parce que les terroristes là étaient en train de venir cette maman a dit qu'elle ne bouge pas les voisins ont dit non tu as une bonne femme elle dit qu'elle ne bouge pas parce qu'elle croit à la puissance du sang de Jésus écoutez il faut m'écouter ce sont ces choses là qui nous ont aidé quand on parle des témoignages vous ne le savez pas ce sont des choses qui nous ont aidé nous pour que notre foi soit fermée donc elle est restée dans la ville chaque jour elle plaide le sang de Christ Jésus elle espère sa maison par le sang de Christ Jésus elle dit que l'accès à sa maison là est interdit à tous ces terroristes là par le sang de Jésus et un matin elle s'est élevée elle a entendu bruit partout autour de sa maison elle est sortie pour voir c'était les terroristes avec leur fusil et tout elle est partie les regarder les regarder les regarder puis elle est rentrée chez elle elle est dormie elle est dormie ils ont fait des jours et des jours là-bas alors quand ces terroristes sont rentrés dans une ville ils choisissaient la plus grande maison ils chassaient le propriétaire et ils vivaient là-bas mais cette femme là elle avait la plus grande maison ils ne l'ont jamais parlé ils ne l'ont jamais chassé ils sont rentrés dans toutes les maisons sauf cette maison et quand ils ont fini ils sont partis sans rien parce qu'elle a elle dit qu'elle a comme elle a expérimenté le sang de Christ Jésus pour sa guérison d'un rhumatisme terrible douloureux elle a plaidé le sang de Christ Jésus contre les rhumatismes dans son corps dans ses nerfs dans ses muscles dans ses os partout le sang de Christ Jésus elle a dit j'ai vaincu le rhumatisme j'ai vaincu l'arthrose j'ai vaincu toutes ces choses-là par le sang de Christ Jésus puisqu'on dit ils l'ont vaincu on parle de Satan et de ses oeuvres ils l'ont vaincu c'est ça qu'elle a accepté parce que l'homme de Dieu a prêché comme s'il soit l'âge de prêche elle a pris ça elle était malade dans son église 27 ans elle a plaidé ça totalement guéris à son 11 ans elle dit qu'elle n'a même pas de maux de tête ni rien un jour elle est partie faire ses courses en ville et elle venait et quand elle est arrivée en pleine brousse elle a trouvé les terroristes assis quelque part dans la brousse elle a voulu dévier un peu le chemin mais il y a un des terroristes qui l'a vu qui a commencé à la suivre quand elle augmentait les pas le terrorisme augmentait les pas au moment où la distance n'était pas grande entre elle et le terrorisme elle a commencé à plaider le sang de Christ Jésus à invoquer la puissance du sang de Christ Jésus contre cette attaque qui était sûrement certaine elle dit dans son témoin quand elle a fait ça quelque chose s'est passé les terroristes qui la suivait brusquement elle était distraite il a commencé à chercher les cheveux à gauche à droite elle a continué sa route elle est partie chez elle donc elle a vécu des témoignages extraordinaires donc la première fois que j'ai entendu parler d'elle c'est avec Kenneth c'est important que je dis d'écouter les témoignages et aussi de donner vos témoignages c'est ça qui édifie les gens et ça c'est très très important que nous comprenons une fois elle est partie chez les voisins et quand elle est rentrée chez les voisins ils avaient lâché leur chien bulldog les gros chiens ils savent que quelqu'un allait venir le chien a bondi sur la maman et elle a envoyé son parapluie et le chien a déchiré le parapluie et il a ouvert ses crocs il voulait la saisir au genou quand il a dit je plaide le sang de Christ Jésus le chien a roulé courir aller dans la maison la gueule ouverte elle peut même fermer c'est ma joie les voisins ont dit madame vous avez échappé vous avez la chance elle dit non c'est pas la chance c'est le sang de Jésus c'est le sang de Jésus je suis habitué à ça maintenant toute ma vie je plaide j'invoque j'asperge c'est ma vie comme ça régulièrement c'est ma vie comme ça régulièrement sur mes affaires tout vous voyez frères et soeurs c'est important que nous puissions comprendre ces choses là si nous les comprenons nous pouvons un jour elle est partie dans une famille où il y avait une maladie contagieuse personne même les docteurs ne voulaient pas rentrer dans la maison tous les membres de la famille étaient malades de cette maladie donc la médecine a mis maison ils ont interdit que les gens rentrent là-bas voilà elle est partie d'entrée elle est gérante par le sang de Jésus c'est elle qui s'est occupée de tous les membres de la famille elle a prié pour chacun d'entre eux en invoquant le sang de Christ Jésus sur eux tous les membres l'ont été guéris totalement elle n'a jamais eu la maladie donc si je vous dis ces choses là c'est des choses très très importantes et même elle a prié pour une femme qui était presque morte elle a invoqué la puissance du sang de Jésus et le sang de Christ Jésus a ramené la femme la vie donc tout ça je vous donne ces témoignages là c'est pas des choses qu'il faut faire de façon spontanée de temps en temps c'est-à-dire qu'il dit nous l'avons vaincu par le sang et au moyen de notre témoignage nous l'avons vaincu nous l'avons vaincu et nous devons aller dans cette victoire là permanemment Satan sait Satan sait quelle est la puissance qui est dans le sang de Jésus mais il veut que tu passes ton temps à aller prier crier gêner toi tu pars dans tout ça tu n'as pas l'arme ni le nom de Jésus ni le sang de Jésus tu dis tu es parti gêner c'est pour tu as gêné pourquoi Satan sait que lui l'est vaincu est-ce que toi tu le sais si tu le sais est-ce que l'acceptes-tu si tu l'acceptes est-ce que tu pratiques ça dans ta vie quotidienne toute la question est là c'est une vérité ça n'est pas de dire oui je crois ça j'accepte ça non il s'agit de pratiquer ils l'ont vaincu ils l'ont vaincu par le sang de Jésus et au moyen donc à notre témoignage c'est des choses qui sont importantes le Dieu c'est important que nous comprenons ces choses là et c'est le sang le sang de Jésus Christ je suis purifié sanctifié Satan dis-le avec moi mon frère ma soeur Satan tu le sais très bien que le sang de Jésus t'a vaincu et moi aussi je le sais désormais je prends cela au sérieux dans chaque aspect de ma vie car la victoire est de mon côté par le témoignage que j'ai sur le sang de Jésus du côté de Dieu c'est un fait accompli c'est de mon côté qu'il y a eu beaucoup d'hésitation de doute mais à partir de maintenant je cesse de douter d'être instable je m'installe dans cette parole là qui me dit clairement que j'ai vaincu Satan par le sang de Jésus et au moyen du témoignage que je donne régulièrement et à cause de cela je ne suis plus sous ton autorité Satan car le Seigneur m'a délivré de ton autorité je ne suis plus citoyen de ton royaume donc tu n'as plus d'autorité sur moi tu ne peux pas l'exercer mais comme j'étais ignorant je me suis laissé faire mais à partir de maintenant que j'ai la révélation je te résiste au nom de Christ Jésus et je marche sous le contrôle du sang de Jésus comme le sang a protégé Israël en Egypte parce qu'ils sont tous restés sous la couverture de ce sang désormais matin midi soir je vais être conscient consciente que je suis sous le sang de Jésus je vais le confesser quand je voyage je le confesse je le mets je le mets sur ma famille j'asperge mes affaires par le sang de Jésus et je crois de tout mon coeur Satan que tu n'as plus le pouvoir sur ma vie à cause du sang de Jésus merci merci je le crois je le crois donc nous continuons le rôle est la place du sang de Jésus dans ton salut dans ta guérison dans ta délivrance par exemple les douleurs et les souffrances quand on dit pas le sang de Christ Jésus ce n'est pas le sang liquide c'est toute l'oeuvre achevée de Christ dont on parle dans Esaïe 53 4 5 il est dit qu'il a pris ce sont nos souffrances qu'il a portées c'est de nos douleurs qui s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni frappé de Dieu et humilié et dit cependant donc frappé et humilié il a pris nos péchés il a pris mais il était blessé pour nos péchés brisés pour nos iniquités le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ces meurtres que nous sommes guéris voilà notre témoignage que nous devons faire régulièrement nous ne le faisons pas nous sommes en train de prier que Dieu nous guérisse non Dieu dit que ce que Christ a fait nous sommes guéris et ensuite il dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui si on avait lu on allait voir un endroit où il a dit que Dieu l'a frappé et on dit il n'a plus à l'éternel de le frapper quelqu'un dit qu'il n'a plus il n'a plus de frapper son fils pour toi et toi tu ne veux pas accepter ça tu veux te faire frapper c'est l'orgueil on veut souffrir on dit qu'il n'a plus à l'éternel de le briser de le frapper par la souffrance il a livré sa vie en sacrifice pour le péché mais nous ne voulons pas accepter nous voulons faire des choses comme on le verra pendant le séminaire arbre de vie nous partons d'une position de vainqueur pour aller et nous on part d'une position de défaite pour aller à la victoire c'est pas possible non c'est pas possible dans la défaite on va aller à la victoire par quel moyen la croix est la victoire oui ou non si tu avais lu bon ça je ne veux pas commencer à faire mon séminaire d'arbre de vie devant toi maintenant si tu avais lu dans l'apocalypse il a dit quoi là-bas quand on devait ouvrir les six seaux un cheval blanc est sorti et celui qui le montait qu'est-ce qu'il a fait il est sorti en vainqueur pour aller vaincre tu entends l'expression il est sorti en quoi c'est celui qui sort en vainqueur qui peut vaincre est-ce qu'un vaincu peut vaincre alors la plupart du temps vous voulez vaincre et c'est pourquoi il est faux mot champion écoutez Dieu a commencé avec Gédéon comment en l'appelant comment Dieu lui a donné donc déjà le nom de quoi héros quoi est-ce qu'il a accepté ça il n'a pas lutté pour accepter ça il n'y a pas quelqu'un quand on voit la croix si tu ne t'appuies pas sur la croix la croix ce n'est pas une défaite la croix c'est la victoire on aime les gros mots champion plus que vainqueur hautement défavorisé des choses comme ça hautement on aime des mots comme ça ça fait bien mais c'est pas ça il partit en vainqueur pour vaincre Dieu vient d'Agedéon l'éternel est avec toi voyant héros on ne veut pas nous aimons tous lutter parce qu'on veut que Dieu nous dise félicitations la félicitation est à Jésus à Jésus seul écoutez pour la protection nous ne sommes pas les seuls pays les gens parlent nous ne sommes pas les seuls pays soumis à des problèmes de violence tous les pays sont soumis à ça les chrétiens afghans les chrétiens hindous les chrétiens des pays partout il y a la violence il y a tout il y a des problèmes il y a des besoins pas capable mais pourquoi ils arrivent à rester dans la victoire parce qu'ils connaissent le sang de Jésus permanentment c'est des problèmes c'est des bombes de chaque côté quand tu sois le matin tu ne sais même pas si tu vas revenir à la maison les chrétiens ils font quoi ? ils sont sur la base du sang de Jésus ils savent que sans ça ils ne jouent plus avec la parole de Dieu ils ne jouent pas avec la parole de Dieu non tu n'as pas le temps d'aller jeûner tu vas aller jeûner où ? tu dois aller au travail et tu sais que si tu sors en allant au travail il y a des mines antipersonnelles qui sont partout la seule chose d'invoquer le sang de Christ de se mettre sous le sang de Christ est de partir le sang de Jésus c'est maintenant que nous devons savoir que le sang de Jésus Christ est réel maintenant que nous devons savoir vous connaissez l'histoire de ce petit là qui est parti à la guerre avec il ne croyait pas sa maman lui a donné un nouveau testament Gédéon elle a pris le nouveau testament la maman c'est un bon soldat un bon Giaï qui est parti donc au Vietnam là-bas ça m'a prié pour lui chaque jour Seigneur mon enfant est sur le front là-bas que le sang de Christ le protège que le sang de Christ soit sur lui lui n'était pas conscient de ça réellement bon il dit comme maman m'a donné le nouveau testament là le petit nouveau testament il a pris pour aller sur le front un jour à la bataille il a pris ça il l'a mis dans sa poche en haut là il a mis le nouveau testament ces jours-là les vietcongs ont attaqué toute sa compagnie les ont tous limites tous sont morts et lui aussi on a tiré sur lui il est tombé il a joué au mort il n'était pas mort mais il a joué au mort quand les ennemis sont partis quand il s'est élevé il a vu que tous ses amis sont morts il était vivant mais pourtant il a reçu une balle comment c'est fait dire qu'il a reçu une balle et il n'est pas mort il regarde sa poitrine pour voir s'il y a du sang il n'y a pas de sang il enlève le nouveau testament que sa mère lui a donné et il a vu que la balle a traversé le nouveau testament au niveau de son coeur traversé et la balle allait s'arrêter dans le psaume 91 où il est écrit mille tomberont de ton côté et dix mille à ta droite tu seras pas atteint il s'est mis à genoux il a dit ah le dieu de ma mère là les chrétiens jouent avec ça le sang de Jésus Dieu dit que lui veut voir le sang mais toi tu ne prends pas en compte le sang il dit quand je passerai il dit l'ange de la mort n'a aucun pouvoir sur toi ta famille tes enfants l'ange de la mort quand il sort pour aller au travail le sang qui a coulé le sang a coulé de sa tête pour descendre le sang a coulé sur sa tête ça veut dire quoi simplement que là où le sang a coulé sur sa tête là ça veut dire que tout problème que tu as au niveau de ta tête tous les mots les sunizites toutes les maladies qu'on appelle au niveau de la tête tout dans la tête si régulièrement tu plaides les mérites du sang et tu invoques la puissance du sang sur tes maux de tête et atroces là sur tes sinusites là ne le fais pas aujourd'hui puis t'asseoir puis demain non tu invoques la puissance du sang de Christ tu asperges tu mets le sang de Jésus sur toute ta tête là donc c'est le premier point où tu dois commencer si tes enfants n'ont pas de bonne mémoire mets le sang de Christ sur leur tête s'ils sont petits va les trouver dans le lit ou quelque part approche-les pour ta main je mets le sang de Christ qui a coulé sur la tête de Jésus sur ta tête et toute malédiction tout manque de compréhension mauvaise mémoire tout cela vous partez c'est ça mais le sang est descendu sur les yeux partout le sang de Christ a coulé sur les yeux tu as quelle maladie tu as quelle maladie Dieu glaucome pression quoi cataracte pourquoi tu ne menaces pas je l'ai nous l'avons vaincu et j'ai vaincu cette maladie là qui est une œuvre de Satan par le sang de Jésus si c'est sur la bouche les problèmes dans la bouche les gencives si c'est sur le cou les problèmes de cou sur les épaules il faut le faire régulièrement il ne sait pas que ça dure Dieu peut te tester pour voir ce que tu crois souvent nous voulons qu'en deux ou trois un temps tout disparaisse non 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 continuant à le faire régulièrement et le sang est descendu partout tout le corps de Jésus donc tout le corps de Jésus où le sang a coulé là tu as le droit de réclamer la victoire dans cette partie de ton corps tu as le droit de réclamer la victoire sur ta poitrine sur ton coeur sur tes poumons partout le côté transpercé sur des maladies de coeur le sang a coulé partout où tu vas sur tes pieds sur tes mains ces mains ont été percées donc ça veut dire que tes mains l'oeuvre de tes mains les maladies les maladictions dans tes mains invoquent le sang de Christ Jésus tes pieds ta marche n'a jamais été correcte invoquent le sang de Christ Jésus sur ta manée de marcher et dis à Dieu qu'il te donne des beaux pieds qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile tu tes oreilles que désormais tes oreilles soient fermées à ces choses bizarres sur ta bouche que ta bouche soit sanctifiée donc partout où le sang a coulé le sang a coulé de la tête dans les mains dans les pieds dans le côté donc tout le corps de Jésus était ensanglanté ça a été fait pour que tu puisses réclamer la victoire par le sang de Jésus dans chaque domaine de ta vie dans chaque domaine de ta vie mon frère donc ton visage alors pour que ton visage n'en a pas dans la honte mais le sang de Christ Jésus sur ton visage les gens m'ont dit ah ben quoi c'est les traditions du passeur là non ce que je te dis tu le fais tu ne le fais pas si tu as autre chose il n'y a pas de problème sur ton menton sur tout 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 mon frère ma soeur et tu vas voir qu'au fur et à mesure ces choses là vont commencer à se manifester vont commencer à se manifester vont commencer à se manifester et tu vas commencer à expérimenter donc ce que Jésus dit dans le livre de Psaume le Psaume 147 verset 3 il dit les cœurs brisés tu as un cœur brisé donc plaide les mérites du sang il guérit ceux qui ont le cœur brisé le sang guérit les cœurs brisés et ils pensent leurs blessures invoquent le sang de Christ Jésus Proverte 18 verset 14 Proverte 18 verset 14 confesse confesse l'esprit de l'homme le soutient à la maladie mais l'esprit abattu qui le relèvera le sang de Christ Jésus relève c'est le sang de Christ Jésus rien que le sang de Christ Jésus il n'y a pas autre chose mon frère le sang de Christ Jésus c'est lié à la personne de Jésus lui-même beaucoup de gens ont voyagé un pilote voyageait un pilote chrétien voyageait il y a longtemps j'ai lu son témoignage brusquement un des moteurs s'est arrêté de l'avion or c'était il y a longtemps les avions n'étaient pas perfectionnés comme maintenant il avait l'autre moteur là aussi en train de choses il a commencé à chanter le sang de Jésus il a commencé à chanter le sang de Jésus à un moment donné comme il était troublé lui son copilote ils ont vu à la gauche donc là où il y a le commandant de bord ils ont vu à la gauche du commandant de bord une croix brillante chaque fois qu'ils regardaient cette croix l'avion a été stabilisé techniquement ils savent que l'avion ne peut pas voler mais comme cette croix était là quand ils continuent à plaider le sang de Jésus la croix était là la croix était là la croix était là la croix était là jusqu'à ce que l'avion atterrisse ils ont prévenu les pompiers il y a un avion qui va faire un crash mais l'avion est descendu quand l'avion est descendu normalement la croix a disparu et quand ils sont venus voir ils ont dit comment tu as fait pour voler c'est pas possible impossible il dit je suis chrétien j'ai invoqué le sang de Jésus et quand j'ai invoqué le sang de Jésus il m'a monté de la croix le sang vient d'où de la croix donc de la croix la grâce coule la victoire coule la puissance coule la délivrance coule la prospérité coule de la croix ma protection est là donc tu comprends mon frère ma soeur donc c'est pourquoi en ce temps de fin d'année les déplacements les voyages doivent être tous mis sous le sang de Christ Jésus les familles sous le sang de Christ Jésus il faut les mettre sous le sang de Christ Jésus la peur la tristesse tout ça il faut les placer sous l'autorité du sang de Christ Jésus il faut faire ces choses là et le Seigneur va nous aider va nous guider pour que nous puissions exercer donc la victoire en tout au nom de Christ Jésus afin que nous puissions marcher dans cette victoire là au nom de Christ Jésus maintenant je vais passer à un temps de prière rapidement le sang a été versé tous ceux qui ont des maux de tête ou des problèmes de tête mémoire tout ça mettez vos mains sur la tête et dites avec moi Seigneur de même que le sang a coulé sur ta tête c'était l'expression de ta victoire sur Satan et toutes ses oeuvres maintenant je mets mes mains sur la tête et j'asperge le sang de Jésus sur ma tête maladie perds de mémoire troubles qui sont dans ma tête au niveau du cerveau je vous commande maintenant de libérer prise parce que par le sang de Christ Jésus je suis délivré purifié guéri mon cerveau fonctionne parfaitement mes maux de tête disparaissent mes sinusites au niveau de mon front partent au nom de Christ Jésus je pose mes mains sur mes yeux et en même temps sur mes oreilles et j'aspère le sang de Christ Jésus sur mes yeux et mes oreilles tout mal Dieu est d'oreille j'invoque la puissance du sang de Jésus sur vous maintenant maladie vous êtes détruite le sang de Christ Jésus la purifie détruit les maladies dans mes yeux et dans mes oreilles par ces meurtres je suis guéri sur ma bouche et ma gorge et sur mon cou j'aspère le sang de Christ Jésus qui a coulé sur sa bouche sur son cou et je proclame maintenant que toute maladie de la gencive de la bouche de la gorge du cou toutes ces maladies sont guéries par les meurtres sur le Christ Jésus j'aspère le sang de Christ Jésus sur mes épaules sur ma poitrine et sur mon dos comme le sang a coulé dans tout ton corps et par là tu as vaincu Satan moi aussi je reçois la victoire sur les rhumatismes sur les arthroses qui sont dans ma poitrine dans mon cou dans mon dos partout maintenant au nom de Christ Jésus je pose mes mains sur mon ventre sur mon coeur et mes poumons et je déclare que par la puissance du sang de Christ Jésus toute infirmité toute maladie dans le coeur dans les poumons dans le ventre dans le foie pancréas colon toutes ces maladies là au niveau de l'estomac et de l'intestin sont détruites au nom de Christ Jésus par la puissance du sang de Christ Jésus je suis délivré toutes les maladies de sang dans tout mon système circulatoire le sang est purifié par le sang de Jésus toute maladie dans mes jambes dans mes cuisses dans tout mon corps dans mes genoux dans mes pieds dans mes chevilles dans mes orteils toutes ces maladies que ce soit arthrose ou rhumatisme maintenant tout est guéri par le sang de Christ Jésus tout mon intérieur est purifié par le sang de Christ Jésus ma conscience est purifiée par le sang de Christ Jésus j'ai la victoire Satan sur toi et tes démons esprit qui m'est tourmenté esprit de peur esprit de tourmente esprit de mort prématurée tous les esprits mauvais qui m'oppressent j'ai la victoire j'ai la victoire sur vous j'ai la victoire sur vous à partir d'aujourd'hui vous n'avez plus rien à faire avec ma vie vous éloignez de moi vous n'avez plus d'impact sur ma vie esprit de ténèbres esprit de sorcellerie esprit mauvais esprit de malédiction votre reil est fini Christ m'a délivré par son sang il m'a lavé j'entre dans le cycle de succès dans le cycle de la bénédiction je suis délivré je suis protégé cette fin d'année j'asperge ma vie mes parents mes amis mes enfants si vous êtes mariés mes frères et mes soeurs par le sang de Christ Jésus je trace autour d'eux partout où ils vont une muraille de protection par le sang de Christ Jésus j'asperge ma nourriture mon eau mes vêtements mes maisons mes chambres par le sang de Christ Jésus j'asperge l'église où je vais par le sang de Christ Jésus le chemin que je prends pour aller au travail pour venir à l'église pour aller en ville partout où le sang de Christ est aspergé j'asperge le sang de Christ Jésus sur le pays tout entier au Burkina Faso sur l'effort de défense et de sécurité sur tout ce qui est au Burkina Faso sur les églises sur le peuple de Dieu j'asperge le sang de Christ Jésus j'asperge le sang de Christ Jésus sur l'oeuvre de Dieu sur ce temple sur la tour de prière sur le sang d'adoration de Louange sur les bureaux administratifs sur l'institut public sur l'école primaire sur l'impact TV RMC sur la mission la cour des métiers Lydie et les autres églises annexes j'asperge le sang de Christ Jésus en cette fin d'année sur les familles du peuple de Dieu sur les familles des serviteurs et servants de Christ partout où se trouve le peuple de Dieu le sang de Christ est répandu sur eux et la protection la vie abondante et pour le peuple merci Père pour ta grâce et ton amour sois béni et sois loué pour tout ce que tu fais dans nos vies au nom de Christ Jésus Amen Amen et Amen Amen